Bonsoir, ce soir je reçois Nouréline Beignatou pour la première de Edeman et on va discuter de la LGV, la ligne à grande vitesse. Alors cette ligne à grande vitesse, Nouréline. Déjà bonsoir, merci pour la première émission, je suis très honoré d'être votre premier invité. Et donc oui, je voulais parler, enfin tu m'as invité pour parler de la LGV, ce serpent de mer qui alimentait la région Langue de Courcyon et qui alimente aujourd'hui toute la région Occitanie. Et qui nous a quand même bien alimenté ici à Lunel aussi, avec les tracés UTGV et les autoroutes. Les travaux étaient quasiment en même temps. Oui, ils ont été quasiment, et donc bon, pas plus tard qu'hier, tu vois, ton invitation tombe à pic, pas plus tard qu'hier, on a inauguré à Nîmes le contournement, la mise en service de la LGV, en fait, la LGV, le contournement, ni Montpellier, ni Montpellier, puisque dans ce qu'on parle nous de la LGV, en fait, du projet de la LGV, c'est de la poursuivre de Marseille, enfin de Montpellier jusqu'à Perpignan. Donc le projet sur lequel toi, tu travailles là maintenant, enfin sur lequel tu milites, on va dire ça comme ça, c'est le tracé qui va partir de Montpellier jusqu'à Perpignan. Oui, jusqu'à Perpignan. Barcelone, c'est déjà fait. Nos amis espagnols ont terminé la voie rapide, la LGV de Barcelone jusqu'à... Jusqu'à frontière, non ? Oui, jusqu'à Figuerre, enfin jusqu'à frontière, exactement où, je ne suis pas en mesure de te le dire, peu importe. Et donc, et notre engagement, en fait, l'État français devait s'engager en contrepartie à faire la ligne Perpignan-Montpellier, en fait, pour qu'on fasse in fine... Montpellier, Montpellier-Barsonne. Et d'ailleurs, le gouvernement espagnol va poursuivre la France parce qu'il a l'impression que le gouvernement français n'a pas l'intention de faire ce projet-là. C'est ce que le président de la République avait dit il y a quelques mois, qu'il coupait les budgets de TGV. Voilà, exactement. Alors, le... Il coupait... Annonçait la fin des travaux du TGV. Il expliquait... En fait, il y a deux séquences dans cette problématique de la LGV. Le président de la République dit, au lieu de... Au lieu de... En fait, au lieu de privilégier le TGV, privilégiant d'abord, je le cite, le train du quotidien, c'est-à-dire le TR. Et donc, pour cette raison, il a décidé de suspendre le financement des lignes LGV qui étaient en projet. Donc, dans la région Occitanie, il y a celle qui nous concerne en premier, c'est-à-dire Montpellier-Perpignan. Et de l'autre côté, la continuité entre Bordeaux et Toulouse, puisque la LGV Paris-Bordeaux a déjà été réalisée. Donc, voilà la problématique... En fait, comment le gouvernement justifie l'arrêt de la LGV en ce qui nous concerne. C'est de dire, l'argent qu'on va mettre sur la LGV, on la mettra sur le TR. Sauf que, ce que ne dit pas le gouvernement français... En fait, il dit deux choses qu'il ne dit pas. La première chose, il dit que le gouvernement revient sur la parole donnée, pas plus tard que l'année... En fait, l'année dernière. L'année dernière, l'ancien gouvernement s'était engagé à faire ce tronçon. Les régions, les collectivités locales, je pense à la métropole de Montpellier, à la métropole de Narbonne, à la métropole de Béziers, qui fait malheureusement une publicité pas très bien. Mais bon, de manière générale, toutes ces métropoles, la métropole de Perpignan, avaient investi de l'argent, avaient fait les acquisitions foncières, ont payé des études. Pratiquement près de 170 millions d'euros ont déjà été dépensés, ont déjà été dépensés, uniquement pour les acquisitions financières et les études. Et aujourd'hui, l'image que donne le gouvernement Macron, c'est d'amoindrir la parole de l'État, finalement. Bon, alors après, tu vas me dire, mais dans l'absolu, il a raison. Le train du quotidien, c'est le train de tous les jours. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, dans la réalité, il ne faut pas opposer le TGV et le TR. Parce que ce que nous voulons en réalité, en tout cas moi, à l'UNEL, parce que ce qui m'intéresse, c'est bien, c'est que, c'est d'avoir plus de TR. Plus de TR. Et il faut dire à nos amis qui nous écoutent, que le problème de la voie actuelle, c'est qu'elle doit à la fois supporter les TR, le TGV, les trains de marchandises. Et donc l'idée, ce n'est pas de faire la LGV. La LGV, c'est bien pour notre région, parce que ça nous permet d'amener des touristes, ça nous permet d'amener de nouvelles personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. C'est une réalité. On ne peut pas le nier. Mais ça nous rapproche de l'Espagne. C'est aussi bon pour notre région. Donc c'est positif tout ça. Mais, au-delà de l'intérêt de la LGV, moi, ce qui m'importe, c'est d'améliorer l'offre du quotidien. Donc je reviens au même état d'esprit que le gouvernement. C'est-à-dire, oui, pour améliorer le TR, c'est d'en mettre davantage. D'en mettre davantage. Et... Mais est-ce que c'est... Parce que là, on a quand même bien deux lignes distinctes. On a une nouvelle ligne qui va être le TGV, qui relie la nouvelle gare de Montpellier, la nouvelle future gare de Nîmes. Oui, en fait, il faut comprendre que le prologement, c'est la ligne Paris-Nîmes-Montpellier. Oui, d'accord. Et d'un autre côté, on a les anciennes voiles, où se trouve également la gare de Nouvelle, sur laquelle, actuellement, on a le fret, on a le TER, on a le TGV qui passe encore dessus pour l'instant. Oui. Et c'est le fait de basculer le TGV, et je crois le fret aussi, sur la nouvelle ligne, ce qui permettrait de soulager la vieille ligne, donc la gare, pour faire du TR en plus. Oui. Je comprends bien. Je ne dirais pas ça, parce que le problème du TER, le TR, la ligne TER, elle ne fonctionne pas sur la portion Montpellier-Nîmes. La ligne TER, elle fonctionne sur la portion Montpellier-Avignon. C'est comme ça qu'il faut le... D'accord. Donc, si on ne prolonge pas, si on n'a pas de train qui vient de Terpignan, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste du train, mais la portion est trop restreinte pour que nous mettions des TER. Donc, on aurait des TER qui partiraient de Montpellier pour arriver à Nîmes ou à Avignon. Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, le train, il s'analyse au moins de 7 à Avignon. Et normalement, pour qu'on ait une offre qui soit économiquement acceptable, il faudrait que les trains partent de Perpignan. D'accord. Il faut qu'ils partent de Perpignan pour qu'on ait un camp d'assaut. Parce que je reviens à cette idée formidable, c'est que les transports en commun fonctionnent quand ils sont disponibles. Quand vous avez l'assurance que lorsque vous allez prendre le train, que vous allez dans les 10 minutes ou dans le quart d'heure où vous allez arriver à la gare, vous êtes certain qu'il y a le train. C'est ça le cas d'assement. Et donc, pour qu'on ait un cas d'assement qui soit économiquement viable, qui soit économiquement intéressant, il faut, comme disent les transporteurs, il faut augmenter la productivité du train. On ne peut pas le faire sur une cinquantaine de kilomètres. Il faut le faire sur 200, 300 kilomètres. Et je dirais même, sur 300 kilomètres, des trains qui viendraient de Toulouse. Parce que je dis à nos amis, actuellement, je crois que pour aller à la capitale régionale, il doit y avoir deux lunettes. Il doit y avoir un ou deux trains. Un, même pas, même pas, pas sûr, pas certain. Si un, un, il doit y avoir un train ou deux dans la journée qui vous amène à Toulouse. Qui vous amène à Toulouse sans correspondance. Sans correspondance, c'est-à-dire que vous prenez le train et vous ne descendez pas du train, il doit y avoir un ou deux. Alors qu'aujourd'hui, Toulouse, il est à la capitale régionale. Et aujourd'hui, il est très difficile d'aller à Toulouse en train. Très, très difficile. Donc, l'idée d'alléger la ligne actuelle, c'est de faire cette ligne TGV qui s'inscrit dans un schéma européen, je veux dire, c'est pas... Et de l'autre côté, qui est aussi bénéfique que pour nous. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes de l'UNEM qui descendent jusqu'à Perpignan ou qui vont jusqu'à Avignon ? On a des chiffres là-dessus ? On n'a pas de chiffres. Ou des hypothèses ? Non, moi, je t'invite le matin et ceux qui prennent le train peuvent en témoigner. Il y a une étude qui est sortie. Et la première gare TER, la première gare TER de la région, en fait l'ex-région de l'Angleterre-Crocy, ce sont les chiffres dont je dispose, c'est l'UNEL. Bien plus en TER, parce que l'UNEL, on va à la fois à Montpellier et on va à la fois à Nîmes. Donc, c'est la première gare régionale en termes de flux, de personnes qui, je crois sans exagérer, qu'on dépasse le million de passagers par an. C'est énorme. Du coup, en fait, ce sont tous les... Comment dire ? Ce sont tous les employés de l'UNEL qui partent travailler, en fait, sur ces deux métropoles. Voilà, bien sûr. Et en fait, il y a cette notion de travail, déjà. Effectivement, on prend le train et je veux dire, on prend le train pour aller travailler. Mais si on fait le cas de l'assement, c'est-à-dire, si on fait le TGV et qu'on a davantage de train, le train devient aussi un moyen de loisir, en fait. Puisque le problème des UNELOIS, des jeunes et des moins jeunes, qui veulent aller dans un resto à Montpellier ou à Nîmes, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de train le soir. Il n'y a pas du tout. Voilà. Il n'y a pas du tout. Il y a très peu de train. Et donc, sur la tranche 21h, minuit, minuit 30, je crois qu'il doit y avoir un ou deux trains, pas plus, le maximum. Mais c'est mort. Oui, c'est mort. Et ce n'est pas rassurant de prendre... Quand vous savez qu'il n'y a pas de train et que vous prenez le train très tard le soir, eh bien, ce n'est pas rassurant parce que le transport public, ça marche quand il y a du monde. Quand vous êtes seul à prendre un train, à une heure, pas possible, vous ne faites pas confiance au train parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y a un train parce que c'est la dernière heure, eh bien, bizarrement, vous dissuadez certaines personnes de le prendre. Donc, l'idée, c'est de dire que jusqu'à 23h, 23h30, une heure du matin, le dernier train, une heure, une heure, une heure du matin, vous avez du train et... N'est-ce pas là aussi un petit peu intéressant si vous pouvez organiser un petit peu le train pour les gens qui basculent justement entre les deux métropoles, d'avoir un train un petit peu cadencé comme on a le tram à Montpellier ou le tram bus... C'est ce que j'appelle le cadencement, oui. C'est ça, le but. Le transport en commun marche quand il y a des cadencements. C'est-à-dire que vous avez l'assurance que... Le matin, par exemple, le matin, par exemple, la nuit, la nuit, les trains de marchandises fonctionnent. Mais vous savez, les trains de marchandises ne voulent pas. ce n'est pas le sujet. Mais le cadencement, un train tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes, ça permet à des gens de carrément de pouvoir renoncer à la voiture. c'est l'intérêt du... C'est l'intérêt de... du FMIBIC. Oui, du FMIBIC, du TRR, du TRR. D'accord. Et entre... entre le moment où... comment dire... on revient du travail de Nîmes ou de Montpellier, on arrive sur le Nîmes, comment est organisé le transport en commun pour rentrer sur les villages. Alors... Parce que ça, ça me paraît aussi un petit peu... je ne vais pas dire hasardeux, mais... tu as raison. L'Unel, tardivement... L'Unel, tardivement, mais sûrement, tardivement, mais sûrement, est en train de réaliser ce qu'on appelle un pôle d'échange multimodal. Alors, qu'est-ce que c'est un pôle d'échange multimodal ? C'est ce qu'on a fait à Bayarg, d'ailleurs, déjà. Donc, c'est un site, c'est un site de... c'est un site où tous les transports sont possibles. Tous les transports se rejoignent, se rejoignent, exactement. Donc, vous avez... Donc, dans ce site-là, on aura donc et donc, ça tourne forcément autour du train. du train, vous aurez accès à la voiture avec des parkings plus grands, plus aménagés. Plus aménagés. Plus aménagés. Vous aurez des parkings vélo, moto. Vous pourrez aussi de la partir à pied et vous aurez aussi des transports en commun. Les transports en commun, aujourd'hui, ils sont organisés. Ils sont organisés par rapport au train. Par rapport au train. aujourd'hui, l'intercommunalité, la CCPL, organisent le transport en collaboration avec le département, avec Aero Transport, pour dire exactement, l'établissement public de transport du département. Et donc, aujourd'hui, qu'un cas, aujourd'hui, il y a une offre de transport en commun pour faire le lien. Mais, faute de décandassement, les transports, d'après ce que me disent les usagers, c'est un peu compliqué. En règle générale, les bus essayent de respecter les horaires de train. mais, aujourd'hui, l'offre est plutôt embryonnaire. Elle fonctionne uniquement autour de l'UNEL et des villages aussi, parce que les villages sont aussi bien desservis. Non, pour dire honnêtement, moi, je pense, parce que tu me tends la perche, je crois que pour les villages, l'offre, elle est escalée, elle est escalée et elle est avec un matériel qui, à mon sens, me paraît largement suffisant. Puisque, ce que j'observe, moi, c'est que les bus, c'est des petits bus, ils sont, en règle générale, bien pleins. Moi, ce qui me chagrine un peu, je crois, c'est aujourd'hui l'offre... Bon, ils font des progrès, quand même. Ils font des progrès, c'est l'offre en bus. C'est des grandes pas toujours pleins et avec un cadavre, un cadencement, un cadre, une périodicité relativement large, ce qui fait que ça dissuade certaines personnes de prendre le bus. Parce que si vous devez attendre une heure, toutes les heures pour prendre un bus, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je pense qu'on peut faire mieux en... Comment dirais-je ? En réduisant la taille des cartes, en réduisant la taille des cartes. Des mini-bus, en fait. Des mini-bus, en réduisant la taille des mini-bus et en augmentant le nombre de bus. Tu vois, on peut jouer sur les deux variables et je pense qu'à terme, ils n'auront pas le choix si on veut... Parce que moi, je suis optimiste, je pense que... Je pense qu'on va se battre et on va obtenir le prolongement de l'LGV. Mais par soi, c'est très loin. Mais même, je veux dire, à court terme, je pense que si on fait le PEM, il faut qu'on améliore actuellement. l'offre de transport après la gare, elle ne me paraît pas suffisante. Je pense qu'on peut gagner en efficience. Parce que moi, je vois quand même... J'ai eu le plaisir de rencontrer à diverses reprises des jeunes dans les villages. Et qu'est-ce qu'on me dit ? On n'a pas le permis. Oui, évidemment. J'ai un de mes techniciens qui habitent Marseillard. Bon, on n'a pas le permis. Voilà. Et c'est vrai que quand ces jeunes-là doivent chercher du boulot, c'est tout de suite compliqué de pouvoir se déplacer au boulot tant qu'ils n'ont pas le permis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bus ou les bus sont à une mauvaise heure. Bref, le transport en commun, je trouve toujours un petit peu... Ce sont les villages un petit peu dramatiques. Mais le problème du transport en commun, et moi, je te rejoins, c'est que si tu calibres si tu ne le calibres pas à la bonne taille, eh bien, le public s'en éloigne. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Et... Certains pourraient vous dire mais vous voyez, on a fait des bus, mais les bus sont vides. Mais effectivement, comme tu as dit, s'ils ne sont pas à la bonne horaire, s'il y en a toutes les deux heures ou toutes les trois heures, eh bien, on ne s'organise pas. C'est compliqué. Donc, les gens s'éloignent et préfèrent la manuelle, la couverture. le calibrage. effectivement, je veux dire, la réflexion qu'on doit avoir sur le bus, c'est de trouver le bon calibrage. Trouver le bon calibrage pour que ça soit à la fois pas cher pour la collectivité parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. Tout ça, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Et à la fois, efficace parce que moi, des fois, j'observe, je l'ai dit à certains, que des fois, les autobus sont vides et vous avez des gens qui tournent avec un autobus vide. Alors, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Donc, voilà. Donc, la réflexion, il faut qu'on ait une réflexion sur la taille, exactement ce qu'on appelle nous en droit du transport. En fait, en droit du transport dans le transport commun, on doit réfléchir sur le plan de déplacement urbain des personnes, savoir le véhicule, le vélo. Donc, il faut que le schéma, notre schéma de déplacement urbain, il faut qu'on le réfléchisse. Il faut qu'on trouve le bon matériel pour que nos concitoyens puissent se déplacer de la manière la plus intéressante, la manière la plus propre. Parce que, je ne sais pas, j'ai coulé ce matin à Bruno Le Maire, bon, c'est pas... L'essence va être encore de plus en plus taxée. Ça, c'est une évidence. Et donc, si on ne donne pas une alternative, et notamment aux plus fragiles pouvant se déplacer, on va les assigner à résidence. Si je peux me permettre. ça va. On va les assigner à résidence. Donc, l'LGV, grosso modo, il faut la soutenir. L'LGV, il faut la soutenir. Je crois qu'il y aura des démarches qui vont être faites par Carole Delga. Moi, j'ai porté la proposition au conseil municipal. Oui, c'est vrai que je suis conseiller municipal. Oui, je suis conseiller municipal. Et donc, je voudrais remercier déjà M. Arnaud qui a trouvé la bonne échelle. Parce qu'il a demandé à ce que ma délibération de soutenir Carole Delga, elle se fera au niveau intercommunal. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau de la CCPL. C'est au niveau de la CCPL puisque je pense que c'est le bon échelon d'associer tous les maires du pays de l'Unel puisque le transport, en tout cas, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous les gens qui s'intéressent à la chose, le transport, c'est pas uniquement cantonné aux frontières de la commune, mais c'est au niveau du territoire. on peut même avoir une réflexion à terme de voir carrément un schéma de déplacement entre les autres intercommunalités. Je pense à bien sûr en été, ça se fait un peu partiellement, à nos collègues de l'Étendolore, la Grande Motte, et puis avec Montpellier, mais Montpellier, en ce qui concerne Montpellier, moi, je préconise OTR. C'est plus rapide. Mais voilà, on peut avoir des réflexions, je pense que que ce soit avec nos amis du Gros du Roi, bref, je pense qu'il faut que, je sais que le maire, avec le président de la métropole de Soral, parlait donc du parlant dans les territoires, cette idée qu'il faut des coopérations entre les territoires, c'est une idée à laquelle je souscris, mais malheureusement, sur le terrain, je ne la vois pas. Donc je le regrette un peu. C'est pas un petit peu dans les aléas de la politique aussi ? Oui, c'est dans les aléas de la politique, mais bon, comme nous, dans l'opposition, on observe les promesses faites aux personnes, des fois, nous souscrivons, et malheureusement, quelquefois, sur le constat, nous rappelons à nos concitoyens que les promesses n'ont pas été tenues. Et là, c'est votre premier mandat ? Oui, c'est donc mon premier mandat en tant que conseiller municipal. Nous sommes arrivés troisième sur un scrutin sur le scrutin de 2014 et j'ai la chance d'être avec mes deux amis, Philippe Moissonnier et Sylvie Thomas, c'est Vittomac que j'embrasse, qui nous essayons de porter la voix de notre programme, parce que même dans l'opposition, il faut quand même défendre son programme. Ça, c'est la... C'est la règle ? C'est pas la règle, mais c'est en tout cas la tâche que nous nous sommes donnés. C'est pour ça que lorsque il y a des éléments de programme qui sont faits qui sont faits par la majorité, nous n'hésitons pas à soutenir, à voter pour la délibération. D'une manière générale, comme moi personnellement, et même sur le sujet de moi ou Philippe Moissonnier, en ce qui concerne, nous, nous défendons d'abord le territoire l'unélois. Bien avant Macron, nous nous inscrivons dans une opposition que j'appelle constructive. D'accord. Constructive, parce que d'abord, nous habitons l'unel, nous y vivons, notre vie à l'unel ne tourne pas qu'autour de la politique, nous avons... Nous parlons à nos collègues de la majorité, nous échangeons, nous sommes heureux quelquefois lorsque... Mais c'est rare, c'est pas tout le temps. La politique est dure, on ne fait pas de cadeaux, ça c'est sûr. Mais des fois, on est heureux que la majorité tienne compte de nos observations. Quelquefois, ils le font, mais ils nous écoutent. Mais quelquefois, ils le feront. Rarement, mais ils le font. Et donc, voilà, il y a une certaine satisfaction à participer, pas à la décision, mais de participer au débat qui entoure notre cité. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de prenant, nous le faisons sur notre temps, notre temps de travail, notre temps de congé, notre temps de famille, mais nous le faisons avec plaisir et pour l'intérêt d'une loi, pour l'intérêt pour que tous les lois qui nous ont fait confiance soient assurés que nous irons jusqu'au bout de notre mission, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, nos électeurs, ils peuvent... Je crois qu'ils sont plutôt satisfaits de notre... de notre volonté de les représenter. puisque dans une liste... Vous êtes à une trentaine ou moins dans une liste comme ça, non ? Dans une liste, on est 35. Mais on travaille aussi, il y a beaucoup de camarades qui n'ont pas été... qui ne sont pas au conseil municipal et qui nous aident à préparer les conseils municipaux, à nous faire des observations, à nous... À remonter l'info. À remonter l'info et à ce que... nos décisions politiques, quand il faut des décisions politiques, que ce soit toujours des décisions collectives. D'accord. Nourine, merci pour cet entretien. Je t'en prie. Et puis, bonne continuation pour la LGV. Oui. Bonne continuation aussi pour votre mandat. Bien sûr. Merci. On reste à ton collégation de se voir. J'espère. Bon. À bientôt. À bientôt, merci. Allez, bye.